Salut à tous, c'est Zachary ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute particulière. Et oui, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas vous présenter un seul produit, mais tout un ensemble de petits bijoux. Woodbras m'a donc envoyé tout un setup rockboard afin de construire mon pedalboard sur mesure. On va donc monter ensemble un pedalboard grâce à cette panoplie complète. Et ça tombe bien parce qu'il fallait vraiment que je le fasse avant de repartir en live. Et on va donc commencer par se faire un petit inventaire du matériel rockboard pour le découvrir ensemble. Tout d'abord la housse de protection noire, idéale pour le transport et son côté pratique. A l'intérieur de celle-ci on découvre le support rockboard 3.1 en aluminium, robuste et léger. Avec sa légère inclinaison, sa surface lisse et ses multiples fentes, ce board est une base parfaite. Le 3.1 fait 51 sur 24 cm, ce qui est parfait pour y installer 8 ou 9 pédales. C'est donc parfait pour moi. On va ensuite s'équiper de plusieurs patchs qui nous permettront de relier entre elles nos différentes pédales. 10, 20 ou 30 cm, ce sera idéal pour optimiser l'espace. Avec leur connecteur plaqué or, le look est d'enfer en plus. Une petite lumière pour éclairer le board, pratique et jolie. Elle nous proposera d'ailleurs 6 couleurs différentes. J'ai ensuite reçu 2 modules patchbay qui nous permettront de centraliser toutes les connexions et alimentations de notre board. Le premier est le mode 1. Il va nous permettre une gestion propre de tous les penchements de notre pédale board. On y trouve 5 entrées et sorties jack, une entrée et sortie XLR, puis une prise AC in-out et une prise DC in-out. Le deuxième patchbay est le mode 4. On va y retrouver toutes les mêmes fonctionnalités et connectiques. Mais celui-ci contient en plus un récepteur sans fil compatible avec le X-Vive U2. Si vous avez envie de jouer en HF sans fil, alors ce patchbay sera encore plus adapté à vos besoins. On va ensuite trouver un support universel pour alimentation. The Tray vous permettra de protéger votre alimentation sous votre pédale board. Il est d'ailleurs très facile à installer grâce à un système de clip intégré. Et pour finir, last but not least, les nouveaux Pedals Safe et Quick Mount. Mais qu'est-ce que c'est ? Les Pedals Safe sont des capots de protection pour vos pédales. Il en existe beaucoup de formats compatibles avec un grand nombre de pédales du marché. Le système Quick Mount quant à lui est tout simplement une alternative au Velcro. Il vous permettra de venir clipper vos pédales sur le board directement dans les fentes. Idéal si vous aimez changer régulièrement les pédales de votre board. Ok, voilà pour notre inventaire. Maintenant, on se met au boulot. Tout d'abord, je vais disposer mes rouleaux de Velcro sur le board. Rockboard nous en fournit avec la housse. Je vais ensuite venir tout simplement poser mes pédales pour réfléchir au meilleur agencement possible. C'est très important d'avoir une vue d'ensemble avant d'attaquer. Je sens que ça va être beau. Oh oui. Je vais ensuite venir installer quelques Quick Mount et Pedals Safe sur plusieurs de mes pédales. Vous allez voir, c'est très simple d'installation et d'utilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant qu'on a notre base et notre disposition, je vais pouvoir coller les scratches sous chaque pédale et les fixer au board. Si vous utilisez des Quick Mount, vous n'avez bien sûr pas besoin d'ajouter du scratch car vous pouvez directement venir clipper vos pédales dans le board. C'est fait, ça me plaît. On va maintenant s'installer notre patch bay. Je vais donc installer le mode 1 dans l'encoche directement prévue à cet effet. C'est d'ailleurs très pratique. C'est vissé, c'est paré, c'est tout bon. Étape suivante, branchez toutes les alimentations de vos pédales. Très rapide. Puis on fait passer tous les câbles dans les fentes prévues à cet effet. Toujours en essayant de rester le plus propre possible. Je vais ensuite venir poser mon boîtier d'alimentation sous le board dans la cavité prévue pour. On branche ensuite toutes nos petites guirlandes dedans. Puis on va venir fixer les guirlandes entre elles avec des colliers de serrage que Rockboard nous fournit. De plus en plus propre. Et on va venir installer le tray pour protéger le tout. Parfait, on avance vite. On va maintenant venir relier toutes nos pédales avec les petits patchs. A vous bien sûr de gérer au mieux votre organisation. Vous pouvez passer au-dessus ou sous le pédale board grâce aux fentes. Ça y est, c'est câblé. A noter que j'ai commencé tout mon circuit d'effet en A dans le patch Bay, puis je l'ai terminé en B. Je vais maintenant fixer la lumière directement dans le support. Et il n'y a plus qu'à visser. C'est installé. On teste ça et vous allez voir comme c'est pratique. C'est pratique. Et voilà le travail. Victoire. Ça y est, mon pédale board est prêt. Tout beau, tout propre et efficace. Je n'ai plus qu'à relier le patch Bay à mon alimentation pour alimenter le tout. Et le tour est joué. Il me suffira de brancher ma guitare en A, puis de brancher mon ampli en sortie B. C'est aussi simple que ça. Vos autres sorties, C, D ou E, peuvent être utilisées pour intégrer des boucles d'effet. Comme des reverbs ou des délais par exemple. Sur ce, je vous laisse apprécier le résultat. Ça fait plaisir. Je tiens vraiment à remercier Woodbrass de m'avoir envoyé tout ce setup Progboard. C'est exactement ce qu'il me fallait. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner à la chaîne de Woodbrass. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus de contenu. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501